Au siège du parti UDRG, militants et sympathisants ont répondu présents à l'Assemblée Générale Hebdomadaire de ce samedi 11 mars 2023. Dans son intervention, le président du parti s'est exprimé sur l'actualité sociopolitique de la Guinée. Baouri s'est notamment accentué sur le dialogue interguinéen. Je trouve que tout le monde aurait dû, pour faire avancer leurs propres vendications, intégrer le cadre de dialogue. Parce qu'il y a des discussions formelles à travers des thématiques, comme il peut y avoir des discussions informelles qui permettraient, dans une certaine mesure, d'aborder toutes les questions possibles et inimaginables. Mais si vous vous posez, vous fixez des préalables, en disant tant que je n'ai pas ça, je ne viens pas, il va de soi que ce sera très difficile. Abordant le sujet de la manifestation reportée des Forces vives de Guinée, le président de l'UDRG estime que la solution est à chercher, uniquement dans le cadre de dialogues interguinéens. Je pense que ces points ne sont pas faits pour quelqu'un, ou contre quelqu'un, quoi après c'est bon. Moi je considère que ce qui est mis en œuvre, dans le cadre des résolutions du cadre de dialogue, c'est pour tout le monde. C'est pour éviter qu'on se bute aux erreurs du passé. Et c'est la raison pour laquelle le cadre de dialogue reste ouvert. A chaque fois qu'il y a des questions susceptibles de créer des complications, que le cadre les aborde pour qu'ensemble, dans cette consultation, on trouve des solutions qu'on puisse avancer. Donc c'est dans l'intérêt du pays, et non pas dans l'intérêt de quelques-uns, ou contre quelqu'un. Enfin, Baouri a interpellé tous les leaders politiques d'être très responsables en mettant l'intérêt du pays devant leurs intérêts égoïstes. Les leaders politiques doivent être très responsables. Ils doivent mettre l'intérêt de notre pays en avant, l'intérêt de sa stabilité. Parce que vous savez, nous sommes entourés par des pays qui sont aujourd'hui dans des crises très profondes. Nous ne sommes pas des crises simplement politiques, c'est des crises sécuritaires. Chaque jour, on dénombre des dizaines et des dizaines de morts parmi les civils et parmi les militaires. Si on veut que la Guinée aille de l'avant, et que la Guinée évite de sombrer dans cette dynamique de phénomène djihadiste comme les autres pays du Sahel, c'est le moment de faire preuve de responsabilité et de sagesse pour éviter tout ce qui peut être des facteurs de conflits ou de troubles. C'est extrêmement important, parce que vous, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas ce que d'autres veulent faire. Et notre pays est convoité d'une manière ou d'une autre. Et l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée. Nous ne devons pas continuer à voir l'Afrique de l'Ouest se déstabiliser continuellement. Parce qu'après, c'est la sécurité collective de millions et de millions d'individus qui sont en jeu. Évitons à la Guinée d'aller dans cette direction. Et c'est la stabilité de la Guinée, le retour de la Guinée sur la scène régionale et sur la scène internationale qui contribuera à la stabilisation des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais si le pays qui doit contribuer à stabiliser l'Afrique de l'Ouest est lui-même dans une situation difficile, alors c'est comme s'il n'y aura pas de venir et ce serait désastreux pour des générations et des générations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !